Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On va suivre notre héroïne qui va devoir chercher une personne que sa mère lui avait ordonné de trouver avant elle même de se faire enlever Nous allons alors suivre son périple et tu verras que cette personne sera assez bizarre par rapport aux gens de ce monde Juste en référence à son chiffre sur le corps Nanabounou Nijououni Un jour un mur va envoyer une lettre et va demander à rassembler 7 filles Ces filles vont devoir devenir amies et créer un groupe d'idoles ultra apprécié Nous allons donc suivre la vie de ces 7 filles qui vont devoir s'entraîner pour faire kiffer leurs futurs spectateurs Alors là le résumé a l'air pas ouf Cependant tu verras que l'animé est vraiment super enjaillant En fait à chaque fois le mur va envoyer une lettre et va obliger ses filles à faire des bails Bon t'inquiète il va pas leur demander de faire des choses X Mais tu verras que certaines de ces demandes deviendront un énorme problème pour certaines filles De plus on ne sait pas ce qui arrivera si les filles ne font pas ce que le mur leur dit de faire Vont-elles mourir ? La population sera-t-elle massacrée ? Personne ne sait ce qui arrivera du coup Si elles ne font pas ce que le mur leur dit de faire Rika et Gakoi on suivra des étudiants qui sont dans leurs dernières années d'université Ces derniers sont des scientifiques Dans ces étudiants une femme va demander à un de ses camarades de classe de sortir avec Celui-ci va se dire pourquoi elle ressent des choses pour lui Ne pouvant pas vraiment expliquer clairement ses sentiments Nos deux héros vont se mettre à trouver un théorème sur l'amour Ils vont se mettre à faire des recherches sur l'amour Et tu verras que ce sera super drôle L'anime va vraiment se baser sur qu'est-ce que vraiment être en love Et d'ailleurs je voudrais savoir ton avis C'est quoi pour toi l'amour ? Peux-tu aimer une personne qui ne t'aime pas ? Est-ce que tu aimes une personne pour elle ou pour ce qu'elle est dans la société ? Pourrais-tu aimer ta meuf ou ton mec s'il était défiguré après un accident ? Au contraire tu le ou la laisserais ? Dis-moi ta définition selon toi de l'amour Gros Pet on sera dans un univers où des personnes peuvent rentrer dans l'esprit de d'autres et y faire des choses Je vais pas te mentir je trouve ce pouvoir de fou Rentrer dans la tête d'une personne et faire ce que tu veux incroyable mon gars Nos personnages vont donc par exemple réécrire tes pensées Te faire croire que t'es leur gars Juste en quelques secondes C'est un truc de malade Dis-moi ce que toi t'aurais fait si t'avais cette compétence Moi je pense que j'aurais chopé des bails gratos Nos héros vont faire des missions de manipulation Cependant que se passera-t-il le jour où nos héros voudront arrêter ces missions Et qu'ils devront se battre contre leurs alliés avec les mêmes possibilités Et qu'ils devront se battre contre leurs alliés avec les mêmes possibilités C'est qu'on te dit d'affronter une vieille de 95 ans dans un combat de boxe Est-ce que tu vas tout donner pendant le combat ou tu vas l'aménager ? On suivra un gars qui lui sera capable de se battre avec la volonté de tuer en affrontant cette grand-mère Car chaque adversaire peut être une possibilité de le tuer Alors il ira à fond et fera tout pour exterminer cette grand-mère Et je déconne pas gros On aura un gars qui sera envoyé dans un monde fantastique Et qui sera dès le début ultra puissant Mais malgré ça il passera une grosse partie de l'animé à la salle Pour devenir fort et détruire plus facilement ses ennemis Le style a pas hésité à utiliser une mitraillette pour détruire un moustique Pour ne pas se faire piquer Crois-moi que lui pendant le confinement tu le verrais pas dehors Même pour aller s'acheter de la nourriture Malgré ça gros je pense que c'est l'un de mes meilleurs animés de cette nouvelle année Et je déconne pas j'ai grave kiffé Alors va le voir gros tu vas t'enjailler Infinite Dendrogramme On s'ouvre à Reiji un jeune homme étudiant à l'université Notre ami va jouer à un jeu dans lequel tu peux ressentir tout ce qui se passe Tu rentres dedans et deviens un personnage du jeu Le truc c'est que Reiji va trouver ultra réel le jeu Au point où on pourrait se dire que les personnages ne sont pas des PNJ mais des vraies personnes Est-ce que les programmeurs du jeu sont des gens super compétents Ou peut-être que les personnes dans ce jeu en sont de vraies Mais à ce moment est-ce une bonne chose de tuer ses adversaires Et en plus de ça l'histoire du jeu est assez violente Alors comment réagir quand la réalité semble fusionner avec l'irréel Eizouken on ira dans la vie de 3 jeunes filles Ces filles ont pour objectif de faire des animés Cependant elles n'ont pas forcément l'expérience ni les compétences pour le faire Elles vont donc s'organiser dessiner tous les jours Et chercher d'autres personnes pour les aider dans leurs idées Alors cet animé a un chara design différent des séries Que t'as peut-être l'habitude de regarder gros Cependant si tu surpasses ça Tu vas voir un putain d'animé Qui te fera comprendre certains trucs sur l'animation Tout en t'enjaillant Surtout que nos 3 héroïnes ont toutes des caractères graves différents mon gars Donc tu pourras facilement avoir ta go favorite Bofuri on suivra notre belle Maple Notre personnage va entrer dans un jeu dans lequel tu peux sentir la douleur pendant les combats Notre Maple ne voulant pas souffrir va se faire un personnage en mettant toutes ses statistiques dans la défense Cependant en créant un perso full défense elle va se rendre compte qu'aucun personnage ne peut lui enlever des dégâts Et va devenir une des joueuses les plus fortes du jeu Nous allons alors du coup l'avoir dans ce monde dans lequel réussir à lui faire quelques dommages Veut dire que tu es ultra puissant Kyoko Suiri on suivra une jeune fille qui se sera fait enlever par des êtres fantastiques Et qui feront d'elle une sorte de juge Elle devra à chaque fois mener des enquêtes sur des affaires fantastiques et trouver les coupables Cependant notre fille va tomber l'oeuvre d'un gars assez anormal Effectivement celui-ci juste en étant proche d'elle Fait fuir les êtres les plus shit de cette terre Un humain normal qui terrifie à lui seul des êtres ultra puissants en ne faisant rien Tu vas te rendre compte que notre petit héros est vraiment à des années-lumière d'eux Quand tu sauras ce qu'il est Et surtout tu comprendras qu'il ne sera peut-être pas le seul à être une personne on va dire aussi rare J'ai grave aimé on dirait un animé d'enquête mais avec des demandes ultra abusées Et surtout tu verras que notre héroïne va devoir faire preuve de beaucoup d'intelligence C'est le style de meuf qui lorsqu'elle ne sait pas qui a fait quoi Est capable de créer une histoire super fausse Juste pour plaire aux gens qui lui ont fait la demande Mais pour ça il faut une intelligence de malade Car il ne faut laisser vraiment aucune zone d'ombre Où la duperie sera révélée Ce qui serait un souci Darwin's Game On suivra la vie de Kaname Un lycéen banal Celui-ci va un jour recevoir un message lui demandant s'il veut jouer à un jeu s'appelant Darwin's Game Notre ami va accepter Il va rentrer dans un jeu où il mettra sa vie en jeu En gros il recevra une sorte de capacité lui permettant de faire des choses de ouf Mais aussi lui servant à tuer ses ennemis Notre Kaname lui est un gars banal Il n'a pas pour projet de tuer des gens Cependant que faire quand les gens eux veulent te massacrer Se laissera-t-il se faire massacrer Ou va-t-il être obligé d'utiliser son instinct de survie Et devra tuer pour survivre Je suis sûr que toi tu aurais décidé de vivre et tu aurais tué tes adversaires Mais tu verras qu'il y a une grosse différence entre tuer réellement une personne Et dire qu'on peut le faire J'ai bien aimé les personnes que va rencontrer notre petit héros Ces personnes auront tous du coup une sorte de raison pour expliquer pourquoi ils font ce qu'ils font T'en auras qui seront rationnels Certains qui seront juste idiots Et d'autres qui auront un problème mental Mais est-ce être une personne normale de décider de tuer un d'entre nous Comment peut-on dormir en sachant qu'on a pris la vie de gens Arriverais-tu à vivre en l'ayant fait même si c'était de la légitime défense gros Imagine que ton adversaire a des enfants Ou se bat pour gagner du fric pour financer la recherche à un vaccin Pour la maladie de ses enfants Pourrais-tu le massacrer en sachant cela Tu vois à quel point c'est psychologique quand tu réfléchis à ça En te mettant dans la tête de Kaname Cet anime est super bien gros Alors va le voir mon gars Tu vas kiffer comme jamais en le regardant mon gars Et voilà c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab extermine détruit Fais du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchuss Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz